bonjour cher imam bonjour et bienvenue à notre émission merci la communauté musulmane s'apprête à fêter l'aïe d'elphitre ou la fête marquant la fin du mois de jeûne c'est quoi l'aïe d'elphitre bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbi lalamin wa salatu wa salam ala rasul ilahi wa ala alihi wa sahbiyya jmane wa ba'd merci beaucoup il faut dire que l'aïe d'elphitre l'aïe d'elphitre en arabe ça veut dire la fête al iid iid veut dire fête al fitre ça veut dire la rupture dans l'aïe d'elphitre c'est le terme original l'aïe d'elphitre en français aïe d'elphitre qui veut dire la fête de la rupture c'est à dire la fête de la cessation du jeûne tout simplement une occasion pour le musulman ou je dirais même la communauté musulmane d'exprimer sa joie au seigneur de leur avoir de leur avoir offert cette opportunité de réforme de revivification de l'âme de reconnexion avec lui de pouvoir s'imprégner dans l'adoration d'abandonner les vices les choses réprochables et aussi d'avoir pu accomplir le jeûne en son honneur et donc c'est cette joie là qui se manifeste en ce jour qui est le lendemain de la fin du ramadan qu'on appelle aïe d'elphitre aïe d'elphitre aïe d'elphitre ça c'est le terme original qui est traduit en français par aïe d'elphitre qui veut justement la fête de la rupture alors qu'est ce que cette fête représente réellement pour les musulmans en côte d'ivoire cette fête représente non seulement la conformité aux enseignements de notre prophète muhammad sallallahu alaihi wasallam puisque c'est de lui que nous nous inspirons pour exécuter les actes d'adoration et lui et il a institué deux faits pour la communauté musulmane aïe d'elphitre et aïe d'elkabir aïe d'elphitre qui est la fête d'après le ramadan et l'autre aïe d'elkabir qu'on dit encore idul adha ou aïdel adha qui veut dire la fête de l'immolation donc ce sont ces deux fêtes au plan religieux qui ont été donnés à la communauté musulmane et donc Allah nous dit dans le courant chapitre 33 verset 36 Allah nous dit ceci il n'appartient nullement ni à un croyant ni à une croyante dès lors que Allah et son messager ont décidé d'une chose qu'ils aient une alternative qu'ils aient une option à observer et celui qui s'inscrit dans cette logique aura désobéi à Allah et quiconque désobéi à Allah et à son messager se sera égaré d'un égarément manifeste donc en nous appuyant sur ça Allah nous dit encore dans ce même courant dans le même verset pardon dans le même chapitre il dit il y a en la personne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un modèle parfait à suivre il dit ailleurs il dit ce que le messager vous apporte il vous conseille adoptez-le et ce qu'il vous proscrit abandonnez-le craignez Allah car Allah est dur en punition en mettant tout ça ensemble dans un premier temps c'est lui qui l'a institué nous le suivons sur recommandation du seigneur mais secondo cette fête nous permet nous en tant que musulmans d'exprimer notre gratitude notre reconnaissance notre satisfaction interne de ce que nous avons pu accomplir comme acte d'adoration vis-à-vis du seigneur dans cette fête là elle est symbolique elle indique l'action de reconnaissance au fait de la créature à l'égard du créateur qui est Dieu qui est Allah pour nous donc cette fête renferme plus d'un sens elle est tout simplement le couronnement de tout un mois de ferveur d'adoration alors ce qu'on aimerait savoir maintenant c'est quel est le processus ou plutôt comment est-ce que se définit la date de la date de l'aïe d'Elfitte merci beaucoup ma soeur retenez que l'islam dans son principe est rationnel et dans cette rationalité l'islam s'appuie sur du concret quand bien même l'islam nous indiquerait une voie abstraite elle est rationnelle elle est logique c'est à dire c'est compréhensible quoi donc pour ce qui est de la lune et de la détermination des dates des événements notamment le début du mois du ramadan la fin du mois du ramadan l'annonce de telle période ou telle autre période nous notre calendrier c'est le calendrier lunaire et ce calendrier là il se base sur le cycle de la lune et partant sur cette base le prophète nous a dit il dit qu'aucun d'entre vous ne jeûne un ou deux jours avant le mois du ramadan sans avoir la certitude de l'apparition de la lune c'est la lune qui détermine le début et la fin en ce sens donc de la même manière il dit jeûnez à la vue de la lune et interrompez le jeûne à la vue de la lune c'est à dire commencez le mois du jeûne avec la vue de la lune et arrêtez mettez fin au mois du jeûne avec la vue de la lune en allant sur cette base ça nous amène à rechercher la lune de façon naturelle ou scientifique et quand bien même nous on n'aurait pas vu dans une même localité il est fortement recommandé que toute la communauté sur toute l'étendue du territoire ou de la localité recherche la lune et si un fidèle l'aperçoit il est tenu de s'adjoindre des témoins et faire certifier leur vue par un imam et c'est l'imam maintenant qui étant le garant de cette vue donne l'information à qui des droits et c'est sur cette base maintenant notre mois normal le mois islamiquement le mois normal c'est 29 jours contrairement à ce que les gens pensent en s'appuyant sur le calendrier grégorien où le mois est de 30 jours islamiquement le jour normal le compte normal c'est 29 jours donc le 29ème jour comme dans le cas d'espèce aujourd'hui nous sommes au 28ème demain jeudi sera le 29ème jour si Allah le veut c'est demain 29ème jour qu'on va faire la recherche de la lune si nulle part nous n'avons l'information que la lune est vue ni encore moins certifiée par un imam quelconque nous sommes tenus de compléter le compte à 30 jours pour dire qu'en islam nous chassons toujours le doute l'adoration ne se fait pas sur la base du doute c'est la certitude qui détermine la validité des actes d'adoration en islam donc le 29ème jour c'est le compte normal mais sur recommandation du prophète il dit si vous n'avez pas vu la lune du tout du tout du tout et vous n'en avez pas eu d'information certifiée complétez le compte du ramadan à 30 jours et c'est toujours le lendemain du ramadan qui est le jour de la fête le lendemain du ramadan qui est le jour de la fête le jour de la reconnaissance vis-à-vis du seigneur qu'on appelle Haïd El Fitr donc il n'y a pas de débat dessus seulement nous constatons souvent des incompréhensions sinon d'aucuns pourraient dire qu'eux ils ont vu mais si ce n'est pas certifié comme l'islam le demande par des témoins crédibles des gens dignes de confiance et soutenus par un imam on n'accorde pas foi à ça et quand des gens ont vu réellement ou pas réellement mais qui s'en tiennent à leur assertion quand les autres voudront compléter à 30 jours et fêter le lendemain et ils diront non on va s'en tenir à ce que on a vu mais là islamiquement ce n'est pas normal parce que il y a une procédure qu'il faut suivre qui a été mise en place depuis belle lurette par le prophète Mohamed sallallam voici d'où pourrait venir l'incompréhension ou le quiproquo sinon la recherche de la lune d'abord son apparition certifiée d'abord avant de mettre fin au mois du ramadan et de procéder à la fête au cas échéant 29ème jour on complète à 30 jours là il n'y a plus de recherche de lune on est sûr qu'il n'y a plus de lune à chercher mais que c'est complet à 30 jours on fête la fête Au niveau des fidèles quel comportement est-ce qu'ils doivent adopter pour accueillir la fête Le comportement que chaque musulman chaque fidèle doit adopter pour accueillir la fête c'est d'abord la continuité de l'état d'esprit que nous avons adopté pendant le ramadan parce que le ramadan je l'ai dit c'est une université c'est une école c'est une période de réforme de restauration de l'âme de recadrage de réorientation et donc c'est comme nous venons de faire un recyclage une formation il faudrait que chacun se mette en tête qu'une formation se mette en pratique il faudrait pas que la fin du ramadan soit la fin de l'islam pour nous il faudrait pas que la fête soit l'occasion où nous allons jeter par devers nous tout ce que nous avons accumulé en bien pendant le ramadan faudrait pas que nous revenions sortir du placard les mauvais comportements qu'on avait rangés ce n'était même pas à ranger au fait c'était à détruire mais pour ceux qui ont mis au placard ils doivent normalement aller les retirer et puis les jeter les mauvais comportements donc la fête doit pas être une période d'insouciance de jouissance extravagante d'exagération mais de modération en tenant à l'idée qu'on vient de finir une période de spiritualité de ferveur et nous devons non seulement nous réjouir mais avec beaucoup beaucoup de respect aussi du voisinage faut pas faire du tapage sonore faut pas faire même du tapage physique il faut pas être désagréable il faut pas être extravagant même dans la nourriture il faut être parcimoine il faut pas faire du gaspillage il faut savoir raison garder parce que tout simplement la formation du ramadan doit s'ancrer en nous et puis il faut pas que le ramadan s'en aille avec Dieu pour nous faut pas que la présence de Dieu se ressente en nous seulement pendant le ramadan nous ne sommes pas des adorateurs du ramadan mais des adorateurs d'Allah nous sommes nous nous sommes seulement appuyés sur le ramadan pour adopter une nouvelle posture spirituelle et religieuse donc la fin du ramadan et l'arrivée de la fête ça ne doit pas être une je dirais une occasion de délire pour ne pas nous contrôler voilà c'est tout ce que nous pouvons dire la fête c'est aussi un acte d'adoration parce que lorsque nous y allons je l'ai dit c'est l'expression de gratitude de reconnaissance vis-à-vis du Seigneur et quand nous allons à la fête elle commence toujours par la prière une prière dédiée au Seigneur pour lui dire merci et pendant cette prière nous faisons Dieu est grand nous proclamons ça 12 fois nous proclamons ça 12 fois et nous récitons le Coran après il y a une prédication un serment de l'islam de l'imam pour orienter la communauté c'est après tout ça qu'on se rend en famille pour se réjouir manger se dire se souhaiter faire des vœux se souhaiter la bonne fête la bonne année voilà c'est comme ça ça se fait mais toujours dans le respect de la spiritualité et non dans les dérives comme par moments au regret nous constatons cela comme vous venez de le dire la fin du ramadan ne doit pas marquer la fin de l'islam donc au vu de ça quel message particulier est-ce que vous pouvez lancer à tous les fidèles musulmans le message que je peux lancer à tous les fidèles musulmans c'est le message de la prise de conscience ou le message du renforcement de la conscience parce que Allah nous dit dans le courant qu'il y a parmi les gens certains qui disent que nous avons cru en Allah et au jour dernier au jour du jugement alors qu'ils n'ont pas cru maintenant avec le ramadan Allah nous met face à notre conscience religieuse et spirituelle il nous met face à cette conscience pour nous permettre de déceler à nous l'hypocrisie ou non si nous sommes sincères avec le Seigneur ou non en plus il nous met face à notre force de caractère c'est à dire quoi nous montrer que nous pouvons faire dominer le corps par l'esprit parce que onze mois durant nous entretenons le corps nous le soignons nous l'habillons nous le nourrissons nous prenons soin du corps or le corps n'est qu'un contenant mais le contenu c'est l'âme et l'âme elle se purifie à travers le mois du ramadan et c'est par l'âme qu'on fait ressortir sa personnalité sa conscience son honorabilité sa respectabilité l'apparence physique ne vaut rien quand la beauté morale et spirituelle ne sont pas au rendez-vous quand la moralité n'est pas là donc le ramadan nous a permis de donner plus de force à l'âme sur le corps pour dire qu'on peut maîtriser nos désirs nos pulsions on peut orienter notre corps vers ce que le Seigneur désire et pendant le ramadan on a pu le faire nous avons pu être maîtres de nous-mêmes donc ce que je donne comme conseil à chacun c'est de ne plus redevenir le serviteur l'esclave de son corps il faut toujours demeurer le maître de son corps à travers l'élévation ou la domination que l'âme a pu avoir sur le corps on a pu plier le corps face à ses désirs mais plus loin si nous ne maintenant pas le cap l'éducation la formation que le ramadan nous a inculqué nous paraissons maintenant pour des hypocrites aussi parce que ce serait un islam de façade mais la façade là elle est pour qui ? pour les hommes alors que la réalité devrait être pour le Seigneur on devrait plutôt présenter l'islam pas aux hommes mais au Seigneur parce que c'est à lui que nous allons rendre compte donc ne nous faisons pas des serviteurs ou adorateurs de ramadan ou encore des hypocrites envers nous-mêmes soyons sincères avec nous-mêmes ne soyons pas ne soyons pas défimistes vis-à-vis de nous-mêmes parce que n'attendons pas que les gens soient là pour être intègres pour être des modèles pour être des exemples pour être droit dans notre manière de faire et de voir nous devons l'être parce que le Seigneur il est omniprésent il est omnipotent il nous voit il peut tout donc c'est à lui qu'on doit faire attention et pendant qu'on fait attention à lui de façon indirecte nous faisons attention aux gens parce que quand on est intègre sincère on n'est jamais mal surpris on peut être toujours bien surpris parce que les gens nous surprendront à travers des qualités qu'on a mis qu'on a extériorisées mais quand on n'est pas sincère c'est au vu des gens on essaie d'être bon mais dans notre retraite dans notre cachette on essaie de tricher et là si on nous surprend vous voyez que c'est pas joli mais quand on pense que le Seigneur il est avec nous à tout moment quand on soit seul en secret ou en apparence quand on est le même on demeure naturel et les gens ne nous surprendront jamais désagréablement même si cela arrivait ce serait peut-être une épreuve ou un incident qui va être même facilement surmonté et pardonné avec l'aide du Seigneur parce que nous sommes sincères donc que chaque musulman essaie de rester sincère honnête avec soi-même l'hypocrisie ne doit pas être de notre lot c'était la dernière question on tient à vous dire merci d'avoir accepté notre entretien et surtout merci de nous avoir instruit aujourd'hui sur tout ce qui concerne l'aide d'elfitre c'est moi qui vous remercie de m'avoir offert cette belle opportunité de diffuser ce que nous avons le devoir de diffuser à savoir donner la bonne information le bon enseignement et voilà merci à vous aussi cette info pour cette diligence de votre part je vous remercie je vous remercie je vous remercie